Musique J'avais 30 ans, j'étais ingénieure, animatrice en aumônerie et élue dans ma commune. J'avais un panel assez large d'activités et je trouvais que ça cadrait assez bien avec les dons reçus au baptême. Vous savez, on est prêtres, prophètes et rois. Je trouvais que je remplissais bien les trois catégories, mais quelque chose me manquait. Un jour, l'idée m'a traversé l'esprit que ce qui pouvait me manquer, c'était peut-être cette dimension de la vie religieuse. C'est comme ça que ça a commencé. Et pour le coup, comme j'étais très heureuse dans tout ce que je faisais, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai lutté pendant cinq ans et puis un jour, je me suis laissée convaincre que si le Seigneur m'appelait là, c'était là qu'était mon bonheur. Et donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir et vraiment à réfléchir d'abord à la vie religieuse sans me poser la question d'où est-ce que j'irais. Ça, c'est venu vraiment après. Musique Notre charisme, c'est l'éducation. Et donc, j'ai trouvé la congrégation via Internet, aussi incroyable que ça puisse paraître. Voilà, j'étais animatrice en aumônerie et des jeunes m'avaient posé une question sur le fonctionnement de l'église à laquelle je n'avais pas la réponse. Et j'ai cherché. Alors, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, mais j'ai trouvé ma congrégation. Musique Au quotidien, donc, dans la congrégation, je suis enseignante, je suis professeure de physique-chimie en collège, donc avec des adolescents. À côté, je fais de l'aumônerie avec des lycéens et je prépare des étudiants à la confirmation. Donc, j'ai un large panel de la jeunesse. Après, c'est vrai que l'apostola auprès des étudiants, pour le coup, lui, me fait vraiment cheminer. Et quand je vois ces jeunes qui sont souvent des grands recommençants, qui ont quitté la catéchèse au collège ou même avant, et qui viennent demander la confirmation, je suis très étonnée et admirative de l'œuvre, en fait, du travail de Dieu en eux. Et c'est des jeunes qui ont soif, mais c'est incroyable. Et eux me portent vraiment beaucoup. Musique Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus difficile que les autres. À tour de rôle, ils ont chacun leur poids et en même temps, leur dimension libératrice. Puisqu'on a fait don de sa vie. Donc, à partir de là... Mais ça ne veut pas dire que la pâte humaine ne vient pas rouspéter. Oui, moi en particulier, oui. Quand on demande de faire quelque chose qui n'est pas prévu. Pour moi, c'est quelque chose d'important. En même temps, c'est assez rock'n'roll. Chaque jour, de pouvoir prendre le temps, d'arriver à prendre le temps de s'arrêter pour se poser devant le Seigneur. Parce que la mission est là. Il n'y a pas que la partie visible de l'enseignement, des apostolats extérieurs. Il y a aussi toute la vie commune. Des missions qui peuvent être données en congrégation, etc. qui prennent aussi du temps. Et les choses s'empilant. On arrive à avoir des bonnes journées. Et c'est vrai qu'il faut faire l'effort de s'arrêter pour prier. Les temps de joie, c'est vraiment les temps où je suis avec les enfants, avec les étudiants. Et puis, les temps d'activité commune, d'activité ensemble à la communauté. avec les étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada